La Marseillaise y résonnera dans une heure tout juste, une clameur dans cette immense arène. Les 80 000 spectateurs sont en train de s'installer pour le premier match de l'Euro 2016. Un France-Roumanie qui s'annonce électrique partout. Vous le voyez des drapeaux bleu, blanc, rouge et des supporters qui ne rêvent que d'une chose. Retrouvez ici sur cette pelouse le grand frisson de la victoire. Bonsoir et bienvenue dans ce magnifique stade de France. Les hommes de Didier Deschamps sont là. Ils sont arrivés il y a trois quarts d'heure et ils vont s'échauffer sur le terrain d'ici quelques minutes. Comment ont-ils occupé cette dernière journée ? Que sont-ils en train de se dire dans le vestiaire ? Nous vous ferons vivre cette phase de concentration au plus près. Derrière eux évidemment une France qui vibre à l'unisson à commencer par les supporters ici à Saint-Denis. Des supporters qui ont dû affronter les grèves et les nombreux contrôles de sécurité. Une vigilance et une ferveur que l'on retrouve aussi évidemment dans les fanzones. Elles sont dix au total. Nous serons à Lille, Marseille mais aussi au Champ de Mars à Paris avec le plus grand écran géant du monde. Nos journalistes vont vous faire vivre seconde par seconde ce compte à rebours jusqu'au coup d'envoi. Et pour nous accompagner, j'ai à mes côtés Grégoire Margoton. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Anne-Claire. Alors première information de la soirée, la composition de l'équipe de France. On l'a eu il y a quelques minutes seulement. On l'a eu il y a quelques minutes seulement.